Musique Ce lundi 4 octobre, un centre de santé ouvre aux patients dans le quartier du Petit Caporal. Cette nouvelle offre médicale, avec un médecin généraliste et des infirmières, est attendue. Le docteur traitant est parti en retraite et c'était dur à en trouver un Saint-Nazaire. Et on a réussi à trouver ici, mais on ne sait pas si on va être pris. Pour l'instant, le médecin reçoit du lundi au mercredi. Ils ont l'air très sympas, très calmes, très posés. Ils ont l'air professionnels, on verra par la suite, mais pour l'instant, je n'en pense que du bien. Le centre de santé polyvalent est porté par l'association nazérienne A vos soins. Connu notamment pour son camion de prévention, le Marsoin. Voici le quartier du Petit Caporal, où l'association vient d'emménager, au nord-ouest de Saint-Nazaire. Implanté entre les rues Jean-Gutenbert à gauche et Guy de Maupassant à droite, le quartier est peu visible et manque d'ouverture sur la ville. En 2019, le projet de vente de cette ancienne ferme va changer la donne. Ici, au 104 de la rue Jean-Gutenbert, l'association A vos soins se porte acquéreur du bâtiment. L'association A vos soins s'est donnée pour but de réduire les inégalités d'accès aux soins. L'idée, c'était pour nous de venir s'installer dans un quartier prioritaire, où il y a des gros besoins de santé, puisqu'on a quelques milliers de personnes ici qui vivent sans un professionnel de santé à proximité, ou très peu, en tout cas pas assez. C'est une initiative citoyenne. Les bénévoles s'emparent du chantier. C'est vraiment la ferme historique du quartier, avec une étable, une grange qui est derrière, et nous, on ne rachète que la ferme là où habitaient les labours à l'époque. Alors, on a voulu, dans l'ensemble, garder l'atmosphère de la ferme, aménager en fonction de l'utilité du lieu, c'est-à-dire un centre de santé polyvalent. Donc, on est dans un espace d'accueil. Là, aujourd'hui, on va être cinq bénévoles à travailler et à plutôt faire de la démolition. Qu'est-ce qui vous motive, personnellement ? C'est de mener à un projet qui est hyper... Enfin, même s'il existe ailleurs, qui est assez novateur sur le territoire. Il y a tout à imaginer, que ce soit l'organisation, les ressources humaines, que ce soit la mobilisation des partenaires, que ce soit la levée de fonds. Et puis, en fait, tout ça dans un esprit de solidarité, d'entraide, de réduction des inégalités d'accès aux soins. Enfin, il y a quelque chose d'un point de vue philosophique qui est assez intéressant à travailler. Pendant que les travaux avancent tant bien que mal à cause de la crise sanitaire début 2020, la ville de Saint-Nazaire fait appel à l'architecte Myrtille Fakredine pour la conception des nouveaux aménagements publics. Je voulais voir avec toi par rapport à la démolition de la maison. Et puis, le four à pain. Donc là, on a la... Donc là, la venelle arrive vraiment... La venelle que tu as élargie, du coup. Qui est plus large, du coup, aujourd'hui. Donc, le four à pain, on le démonte, on conserve les pierres et les briques et on le stocke sur site pendant le chantier. On est sur l'ancienne ferme du Petit Caporal. Donc, on voit autour de nous, il y a des bâtiments anciens et un grand mur aussi qui sépare le quartier qui est situé derrière nous avec cette ferme. Donc, ça va être de faire tomber ce mur, de conserver au maximum les bâtiments historiques et de créer une voirie, en fait, qui va permettre un nouvel accès au quartier et une traversée piétonne et la création aussi d'un espace public, vraiment, là où on est situé au cœur de ce quartier pour pouvoir créer aussi une nouvelle dynamique. On a un site vernaculaire avec des bâtisses anciennes, quelque chose de plus moderne et on va essayer de faire en sorte que les deux dialoguent et tout en préservant à la fois l'identité du Petit Cap et puis ici, de venir au contraire recréer cette idée de cours de ferme. Octobre 2020, la ville acte la vente du bâtiment pour 72 000 euros à l'association A vos soins. À l'intérieur du futur centre de santé, les artisans prennent le relais des bénévoles. Sol, menuiserie, charpente, la rénovation est complète. Cinq mois plus tard, les travaux d'aménagement public sont lancés. Et l'ancienne ferme accueille un chantier éducatif. L'idée, c'est de peindre l'ensemble des murs, de partir du haut vers le bas. Alors, un chantier éducatif, ça s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, accompagnés par l'équipe d'éducateurs qui ne sont pas scolarisés. Pour certains, ils connaissent quelques rudiments, mais pour d'autres, c'est vraiment aussi un premier pas vers le monde du travail. Donc, on leur apprend, au-delà des techniques de peinture, on leur apprend aussi les codes d'une mission de travail, c'est-à-dire à la ponctualité, être respectueux des collègues, avoir une posture professionnelle. Et ça, c'est peut-être le plus important pour nous, pour ensuite qu'ils puissent s'engager dans un parcours de formation. J'ai 21 ans, et vu que je n'ai jamais vraiment travaillé, ça fait déjà une expérience de travail, même si je ne compte pas continuer à bosser là-dedans. Savoir qu'il y a des gens qui vont venir dans les locaux qu'on a peints. Enfin, voilà, c'est sympa. Au fond de la parcelle, le mur est tombé. L'ouverture du quartier se concrétise en septembre 2021 avec la construction de la voie piétonne d'un côté du centre de santé et de la ruelle en sens unique de l'autre côté du centre. Les locaux sont transformés, presque prêts, pour que travaillent ici les sept infirmières de l'association, l'équipe de prévention du Marsoin notamment, des médecins et un secrétariat. On espère ouvrir la semaine prochaine. Il y a encore quelques petites mises en place à faire au niveau informatique, logiciel également des médecins. On a trouvé un médecin généraliste pour commencer. On espère en recruter d'autres par la suite. Donc du coup, on a déjà d'autres contacts avec d'autres médecins. Hier, c'est mon premier jour, donc c'est tout frais pour moi. Ce qui m'a attirée dans le projet, c'est que depuis quelque temps, de toute façon, je cherchais à m'installer, travailler en tant que médecin salarié. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Je voulais tester ce type d'exercice. Et puis, le fait de pouvoir travailler aussi en groupe, avec des infirmiers, ça c'était, enfin, c'est ce que je voulais faire, comme plein de jeunes médecins comme moi. Et puis, je pense que c'est le côté, c'est l'association, c'est les valeurs portées par l'assaut, enfin, qui me plaisaient, c'est dynamique, il y a un regard social sur la prise en charge des gens. J'ai hâte de commencer, de me lancer. Je suis bien entourée. Et ça va être hyper intéressant. Après deux ans de travaux, c'est l'ouverture aux premiers patients. C'est la première fois que je viens, forcément. Alors, bon, je pense que je vais continuer, parce que c'est bien trop près de Domitice. C'est la maison seigneuriale. Donc, les gens semblent apprécier, justement, qu'il y ait de nouveaux médecins. Derrière le masque, chacun prend ses marques avec le sourire. Et puis, je pense que c'est parti, ça va le我不 compte. La maison seigneur Szély, c'est parti. Sous-titrage ST' 501